Bonjour les habitants de Saint-Vorges, je m'appelle Jean-Philippe Counen, j'ai 63 ans et j'ai toujours vécu ici à Saint-Vorges. Je me suis marié bien sûr avec une Saint-Vorges-Vienne. Nous sommes les heureux parents d'une fille et les grands-parents d'une petite fille de 7 ans. Côté professionnel, j'ai commencé ma carrière au CRC Aiglon en tant que aide-contrôleur aérien. Un léger passage à l'école de sous-officiers de Safranberg que j'ai dû quitter pour rentrer à la Cidurugie. Maintenant que je suis retraité et heureux de l'être, je partage mon temps entre ma commune, ma famille et mes loisirs, qui sont arbitres national de voile à la Fédération française et à la Fédération belge, où j'effectue aussi des cours de formation pour les jeunes arbitres. Les personnes qui me connaissent me trouvent sympathique, parfois un peu ours, à l'écoute des autres, toujours prêts à rendre service ou dépanner selon mes compétences. Maintenant, ici à Saint-Vorges, je trouve qu'il est temps de changer un petit peu notre politique. La rendre la plus proche des citoyens en utilisant les moyens de communication actuels, promouvoir les commerces de proximité et acheter nos produits auprès des quelques rares agriculteurs de la commune. S'occuper de nos aînés en leur offrant des rues et des trottoirs corrects, ainsi que des moyens d'accès aux commerces de première nécessité. Rendre ces titres de noblesse à l'Union, où il faisait bon à les prendre un verre, sans exagération bien sûr, et où nous pouvions profiter d'un bon moment de détente, soit en allant voir une pièce de théâtre ou suivre des cours de danse. Bien sûr, il y avait aussi des soirées dansantes pour les jeunes et les autres. Construire des immeubles et autres lotissements sans aucun schéma de développement du territoire participatif, sans plan de mobilité, c'est ce que la majorité en place a fait. Ce qui a pour conséquence un trafic infernal, un sentiment d'insécurité par rapport à une certaine délinquance. Avec l'équipe de Projet Citoyens, nous souhaitons trouver un juste équilibre entre l'accès au logement, la préservation du cadre rural et l'esprit campagnard et solidaire qui est le nôtre. Un choix de société, des projets de vie qui doivent être concertés avec les citoyens. Pour ce faire, votez pour les 19 candidats de Projet Citoyens, car c'est vous, c'est nous. Le 13 octobre 2024, nous voterons Projet Citoyens et vous. Projet Citoyens, c'est vous, c'est nous. Le 13 octobre 2024, nous voterons Projet Citoyens et vous. Le 13 octobre 2019, nous voterons Projet Citoyens et vous, c'est nous. Sous-titrage FR ?